Du côté du basket féminin, la rentrée s'annonce un peu plus sereine, quoique sportivement reléguée en Ligue 2 après une saison catastrophique, les filles du LBF ont finalement été repêchées de justesse, de quoi redonner des envies de revanche à Laurent Buffard et son équipe. On le retrouve justement tout de suite et en direct au gymnase Madobonnet en compagnie d'Emilie Deschamps. Je suis effectivement avec le nouvel entraîneur de ce LBF version 2012-2013, Laurent Buffard. Bonsoir. Alors le LBF était promis sportivement à la descente à la fin de la saison dernière, puis sauvé finalement avec la rétrogradation administrative de Charles Lézot. Quels sont les objectifs du LBF pour cette deuxième saison dans l'élite française ? Vous visez le podium, c'est ça ? On essaie de viser le podium parce qu'un club qui n'a pas d'ambition, c'est un club qui mort. Donc il faut être très ambitieux aujourd'hui. On sait que le championnat va être difficile, tout le monde s'est bien renforcé. Il y a beaucoup d'homogénéité dans toutes les équipes. Dans les matchs amicaux, ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Donc il nous reste encore quelques matchs de ligue à préparer et qui vont être révélateurs un petit peu pour la suite de notre championnat. Voilà, on a une équipe qui est merveilleuse avec des jeunes femmes. Une équipe très remaniée, un nouvel entraîneur, un nouveau président. Il y a du changement en tout cas. Oui, il y a du changement, mais en même temps, il y a 7 joueuses de Chal, il y a 3 joueuses de Lyon que je connais bien puisque je les ai toutes entraînées. C'est une équipe avec des jeunes femmes merveilleuses, intelligentes et puis surtout qui ont envie de réussir, qui ont une soif de réussite. Et ça, c'est bien d'avoir des gens comme ça pour fonctionner et pour gagner. Vous êtes l'homme de la situation puisque vous avez le plus beau palmarès du basket féminin français en tant qu'entraîneur. Qu'est-ce que vous allez apporter ? Qu'est-ce qui vous a incité à relever ce nouveau défi avec Lyon ? D'abord, quand j'ai été contacté par le président Sarnin-Maréchal, ça a été d'abord un plaisir de rencontrer un homme extraordinaire qui a vécu 22 ans, 23 ans de présidence et puis qui a passé le flambeau maintenant à Philippe Griot. Et puis le projet m'a plu, m'a séduit parce qu'ici, je crois qu'il y a tout à faire. Moi, je crois au sport dans les grandes villes et à Lyon, en l'occurrence, parce que c'est nouveau, parce que le basket féminin vient de gagner une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, parce que c'est le moment de profiter de tout ça et qu'à Lyon, il y a une possibilité de faire un bon résultat et certainement avoir une grande équipe un jour. Laurent Buffard, merci beaucoup. Il faudra attendre le 6 octobre pour voir évoluer le LBF à domicile. Ça sera face à Charleville-Mézières.